Alors, ok, ça marche, ça marche, mais... Hé, rends mon téléphone ? Bah, tu peux même pas le voir avec tes gros seins, là. En plus, tu regardes de la merde. Attends, je vais t'installer un truc cool. Bah, c'est quoi ? AFK Journey ! Un innovant RPG disponible sur PC, mobile, iOS et Android. Avec un style Canva qui donne une sensation plus magique, des mécanismes de jeu complexe et une dimension supplémentaire avec des éléments scrollables, mais adaptés aussi pour le PC. Dans AFK Journey, vous incarnerez Merlin, qui parcourra un monde magique et qui devra réunir des héros venant de 6 races différentes, qui ont toutes des caractéristiques différentes, afin de vous ouvrir un joli panel de gameplay. Ah ouais ? Et c'est quoi ta race préférée ? Mais t'es malade, faut pas poser ce genre de questions. Oh là là... Du Golden Witch Jire aux montagnes vadues, explorer des cartes grandes et variées, remplies d'énigmes mystérieuses, de PNJ intéressants avec de l'équipement à récupérer, et des ressources qui augmentent même quand tu dors ou que tu manges. Mais j'arrive toujours pas à voir l'écran, non ? Et même dans ces cas-là, vos ressources augmentent quand même. Trop bien ! AFK Journey te permet aussi de collaborer avec ta guide pour gagner des récompenses ou jouer avec du pick-up pour défoncer des donjons. Pour sa sortie, AFK Journey propose plus de 40 héros gratuits, permettant d'explorer diverses stratégies de combat, et le jeu récompense votre fidélité. En vous connectant 7 jours, vous pouvez recevoir plus de 200 tirages gratuits. Pour encore mieux commencer, utilisez le code AFKJOURNEY88 pour avoir 100 diamants et 1888 pièces d'or. Alors profitez-en et allez en description pour télécharger AFK Journey. Mais tu sais, si tu veux, tu peux poser ton portable sur ma grosse épée. Pas la peine, j'ai trouvé une solution. Hey, bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur... Final Fantasy VII Rebirth ! Rebirth à l'escargot ? Non, non ! Rebirth Mola Biscotte ? Non plus ! C'est juste Final Fantasy VII Rebirth ! La suite de Final Fantasy VII Remake, sorti en 2020, qui est le remake du jeu original sorti en 97, qui était un jeu complet. Bon, ça paraît compliqué, mais oui, c'est bien ce que vous croyez, un jeu complet qui tournait sur PlayStation se retrouve morcelé plus de 20 ans après sur des machines infiniment plus performantes. Mais bon, on est passé de personnages de 8 polygones qui se baladent sur un joli dessin, qui sert de map, à ça. Bon, je sais que la différence n'est pas flagrante, seul l'œil expert d'un érudit du jeu vidéo peut voir les quelques détails qui ont changé, mais voilà, peut-être que certains d'entre vous ont noté quelques différences. Cela dit, on est content de retrouver notre petit groupe habituel, Claude et sa grosse épée, Barrette et sa grosse batteuse, Irish et sa grosse magie, Raid et sa grosse queue en feu, et enfin Tifa et ses grosses meules et ses grosses mandales. Commence pas, Claude, tu vas t'en prendre une. Alors que vaut ce Final Fantasy VII Rebirth ? Eh bien, vous allez vite le savoir, car si vous êtes ici pour vous taper une barre ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Le jeu débute sur le passé de Claude lorsqu'il était jeune et dynamique. Il accompagnait alors Sephiroth, le grand méchant du jeu. Un taré psychopathe, mais bon, c'était à l'époque, il disait bonjour aux voisins quand il est croisé, enfin voilà, quoi. Bref, Claude et Sephiroth ont donc une mission dans la ville d'enfance de Claude, dans la ville de Nibelheim. On visite donc la ville en compagnie de Sephiroth, qui est considérée comme une putain de star. Les enfants jouent à Sephiroth, les gens scornent Sephiroth. À côté Claude qui a grandi ici, tout le monde s'en branle, sauf un vieux monsieur qui nous tripote. Chelou. Bref, après on va chez Tifa et on peut voir qu'elle a deux lits. Un pour chaque Nibar ! Tu fais rire personne, d'accord ? De toute façon, c'était même pas sa chambre. Parce que sa chambre, elle est là et Claude, il se fait plaisir. Il utilise son piano. C'est gentil, c'était juste un petit solo comme ça. Ensuite, on va fouiller dans son armoire. Et Tifa n'est pas super contente. Moi, je veux juste voir s'il n'y a pas un objet à ramasser ou quoi. J'ai pas pu résister. Quoi ? Claude, tu me déçois. Oh, ça va. T'as qu'à fouiller dans mon armoire en échange. Tu pourras voir ma collection de Snip Friggan et mes T-Shirts Naruto. Bref, ensuite, on doit se barrer pour aller vers le réacteur Mako du coin. Le Mako, c'est un peu comme leur énergie tirée de la Terre. On y va donc avec Sephiroth et c'est Tifa qui nous accompagne. Son daron lui dit que c'est trop dangereux. Bon, je vois pas le problème. Elle est juste accompagnée d'un futur psychopathe et d'un mec qui fouille dans ses culottes. Mais de là à dire que c'est dangereux, bon, il y a bien quelques ennemis sur la route et un pont suspendu assez haut. Il nous donne des frissons. T'inquiète, Tifa. Moi, j'ai fait bien pire lors du Force & Focus de Red Bull. On était suspendu à 40 mètres au-dessus du vide et on devait répondre à des questions le plus rapidement possible. Il y avait les potos Cyril MP4, Jules Gann et The Great Review. Et putain, on s'est donné. Je vous mets le lien en description et à la fin de la vidéo si ça vous tente de la mater. Mais bon, bref, après notre histoire, ça part en couille. L'armée de la Chine-Ra débarque pour nous pécho, mais on s'éclipse. Et enfin, on a le droit à un monde ouvert qui s'offre à nous. Et c'est parti pour l'aventure ! Alors bon, le monde ouvert, c'est la grosse nouveauté de ce Final Fantasy VII car dans le remake, c'était Globalos, des couleurs scriptées de bout en bout. En même temps, le jeu était limité par la PS4. Là, c'est un vrai monde ouvert avec ses putains de tours à grimper pour voir autour comme dans tous les mondes ouverts ! On pourra se balader, faire des petits arrêts dans des villages, s'approcher des animaux de la ferme pour constater leurs énormes pieds de vaches. On pourra pisser dans l'herbe. Enfin, tout ça, c'est bien beau, mais se balader à pied, c'est un peu lent. Heureusement, on aura les fameux chocobos, ces fameuses autruches jaunes qu'on va devoir, dans un premier temps, attraper. Bon, c'est pas comme dans Red Dead Redemption, là, on part sur un mini-jeu détestable où il faudra être discret et dans lequel on avance extrêmement lentement. Le but, c'est de passer devant tous les chocobos sans se faire cramer pour en capturer un. Pourquoi capturer celui qui est tout au fond ? Parce que c'est de la merde ! Et putain, je me suis fait cramer ! Heureusement, les game designers ont bien compris que c'était vraiment de la merde car du coup, si on foire, on ne reprend pas tout au début. Non, non. On peut dire que c'est un aveu de leur part, hein ? Mais putain, regardez comme c'est relou ! Bon, cela dit, après avoir capturé un chocobo, on peut se balader en chocobo. Dans cette région seulement, hein. Oui, vous allez devoir vous taper cette merde dans chacune des régions de Final Fantasy VII Rebirth. Alors, heureux ? Absolument pas. Bon, notre chocobo nous permet aussi de faire des courses, de chercher des objets dans le sol et on peut aussi le customiser. Eh Tiffa, moi aussi je suis un chocobo, tu veux pas ta soeur sur moi ? Bon, bref. Le monde ouvert sera rempli de choses à explorer comme par exemple le savoir des titans qui vous permettra d'invoquer de nouveaux titans lors des combats. Vous aurez aussi un gros lot de quêtes secondaires, hein ? Vous devrez par exemple suivre un chien qui s'appelle Cabillot. Il faudra suivre quoi après ? Un cheval qui s'appelle Doberman ? Bon, on est d'accord, on doit vaincre Séphiroth et sauver le monde. Mais bon, on a bien une demi-heure à perdre pour récupérer des putains de poules avec une boîte en fer parce que ça les attire. Mais bon, faut pas les attirer trop vite ni trop lentement parce que sinon, ils atteignent la boîte et là, oh, c'est le drame, évidemment ! C'est la fin du monde ! Ou c'est pas la fin du monde ? Oh, je suis énervé, ça y est. Vous savez quoi ? On va parler des combats, là, ça va me défouler un petit peu, là. Bon, les combats, c'est un espèce de pachinko ambulant. Pendant que vous vous battez, vous devez remplir la barre ATB qui vous permet de faire une action qui elle-même vous donne un point d'attribut pour les combos synchronisés, donc avec l'aide d'un coéquipier. Vous avez en plus de ça la barre de transcendance pour faire un giga coup qui fait extrêmement mal et évidemment des invocations ultra badass. Mais vous avez aussi l'effet fragilité qui permet de remplir la barre de choc afin d'étourdir l'ennemi et lui faire plus de dégâts. On va pas se mentir, au début, il y a quand même de quoi être paumé, hein ? Bon, vous aurez aussi un peu de theorycraft à côté pour utiliser certaines compétences de vos armes. Vous devrez gérer vos matérias aussi qui sont super importantes, hein ? C'est quand même vos pouvoirs et vos passifs. En plus, quand vous les portez, ils gagnent aussi de l'expérience. Vous pourrez aussi synthétiser des objets et pour ça, vous allez devoir ramasser des objets disséminés à droite à gauche sur le sol. Un peu partout, comme ça. Néanmoins, les combats contre les boss qui sont ultra nombreux sont vraiment bien branlés et récompensent votre analyse du jeu. Et au-delà de ça, la réale est impeccable. J'ai beau être un gros aigri, on atteint quand même un niveau assez haut qui fait vibrer le weeb qui est en moi. D'ailleurs, la réale du jeu est en soi vraiment cool et finalement, on est plus dans une série animée qu'un jeu quand on y pense avec la quantité astronomique de queues de scènes. Alors j'avoue, j'ai grandi avec Final Fantasy VII original donc voir ce qu'ils en ont fait plus de 20 ans après, ça me rend forcément curieux. Ouais, tu voulais juste voir la séquence sans maillot de barre, hein ? Alors pas du tout, j'avais même complètement oublié ce passage. Je serais prêt à me jeter dans une décharge à compost pour avoir une chance d'être recyclé en soutien-gorge de Tifa. Eh ben, vas-y mon gars ! Oh, d'ailleurs, on est d'accord que parmi tous les personnages de Final Fantasy VII, c'est Claude que le public voulait voir top-less, on est d'accord ? Eh bien, votre rêve a été réalisé. J'avais oublié aussi d'autres trucs, comme la romance entre Tifa et Claude que Claude a du mal à gérer, hein ? Quand on était petits, on était les meilleurs amis du monde. Mais c'est plus le cas, apparemment. Je sais pas. Ouah, frérot ! Excuse-toi pour ce que t'as dit. Allez, Claude ! Je voulais m'excuser, pour calme. Bien joué ! L'année dernière... Bon, là, elle te parle beaucoup, mais Claude, tu gardes ton sang-froid. C'est pas grave si tu n'écoutes pas, tu acquiesces, ok ? Ça m'a pas l'air de te passionner. Fais semblant ! Pas trop. Oh, le connard ! Oublie. Bon, vas-y, il m'a saoulé, il est trop con. Eh, s'il arrive pas à draguer Tifa, moi, je veux bien essayer, hein ? Eh, tu sais quoi, Claude ? Vas-y, mon ref. De toute façon, des histoires comme ça, vous en aurez des tonnes et ça permettra de renforcer vos liens avec vos alliés. Mais bon, il est temps de parler du plus gros défaut de ce Final Fantasy VII Rebirth, les mini-jeux. Alors, j'adore, dans les mondes ouverts, avoir du contenu divers et faire des trucs un peu différents et tout. Les jeux Yapuza, par exemple, le font très bien. Mais là, c'est vraiment trop. Du Tower Defense Eco+, du Rocket League Eco+, du Ray-Shooter de merde, du tir à la cible de merde, des jeux bizarres là où on comprend rien du tout, on peut même faire du dauphin, on doit aussi capturer des mogs. Bah oui, on a que ça à foutre que de courir après des petites bestioles dégueulasses ! On est là pour sauver le monde ou se branler les couilles ! Ça fait du bien. Bon, après, j'avoue, le jeu de cartes est sympa, là, le Queen's Blood. Mais le reste, c'est catastrophique. Allez, maintenant que vous êtes un peu plus familier avec ce FF7 Rebirth, voyons voir ce que la presse a pensé du jeu. Et on commence par jeuxvideo.com qui ont posé un petit 19 sur 20, une note quasi parfaite, là où les lecteurs ont mis un 16. Une note un peu plus nuancée, mais une note correcte. Alors on voit qu'ils ont aimé une bande-son qui prend au trip. Alors moi, perso, j'ai détesté cette impression d'avoir un orchestre symphonique dans les oreilles constamment. Quelle horreur ! J'ai même acheté le vinyle exprès pour me rappeler à quel point je déteste les musiques de Final Fantasy VII. Ils ont aimé aussi l'univers somptueux. Et j'avoue que c'est plaisant de redécouvrir des lieux mythiques comme le Gold Saucer. Et non, ce n'est pas un endroit où on pose des baguettes de pain dans les urinoirs. Mais on voit aussi qu'ils n'ont pas apprécié la structure un peu des jouettes en matière d'exploration. Ah bah, on a des tours qui permettent de localiser des quêtes d'exploration utiles, hein ? Mais répétitifs au possible car elles tiennent sur les doigts d'une main. Alors qu'à côté, on a des tonnes de mini-jeux de l'enfer. Alors certes, on n'est pas obligé de les faire mais on passe à côté d'équipements ou de matériaux assez importants. Tout n'est pas acheté, hein ? Mais la plupart des jeux sont à peine dignes d'un Mario Party. Même les courses de Chocobo qui semblent être vite expédies au début deviennent un enfer vers la fin qui sont juste blindés de portes qui s'ouvrent et se ferment pour augmenter la difficulté. Ah bah ouais, bravo ! Ah bah oui, j'ai perdu ! Bon, cela dit, ça ne m'empêche pas d'être devenu un crack au piano. Écoutez plus tôt. Ouais, c'est le générique du JDG. Je pense que c'est un bel hommage que je leur rend et j'espère qu'ils vont apprécier ma modeste contribution. Tu peux sucer moins fort, s'il te plaît ? Bon, bah... On va passer à la note. Bon, ce Final Fantasy VII Rebirth c'est un bon morceau pour les fans ou pour ceux qui veulent la suite de FFVII Remake. Pour les autres, ils vont se retrouver avec la suite d'un jeu déjà trop avancé en termes d'histoire pour raccrocher les wagons. Peut-être s'épanouiront-ils à jouer à des mini-jeux, mais j'en doute car FFVII Rebirth, c'est vraiment des cinématiques tout le temps, partout, constamment. On en vient à se dire qu'ils auraient peut-être dû en faire une série au final, non ? Enfin bon, je me demande si Claude a réussi son coup avec Tifa. Venez, on va voir ça. Eh Tifa, dis camion ! Claude, si tu veux revoir Tifa, il va falloir te battre contre moi. C'est moi qui est la plus grosse. C'est pas la taille qui compte. Eh bien sûr qu'il si, hein. T'as vu tes cheveux ? T'as une coupe budgétaire ou quoi ? Et toi, t'as vu tes cheveux ? T'as une coupe de gros beaufs. N'importe quoi. Si, t'as même un t-shirt de gros beaufs. C'est pas un t-shirt de gros beaufs, ça. T'as même une épée de gros beaufs. Mais n'importe quoi, c'est ma grosse épée à moi, je l'aime. T'façon, je me bats pas contre les gros beaufs. Mais je suis pas un gros beaufs, d'accord ? Si, tu cries même comme un gros beaufs. Je crie pas comme un gros beaufs ! Oh, une bière. Bon, maintenant que tu m'as sauvée, je me casse. Attends, je croyais que je te séduisais. Mais t'es malade, toi. T'as gis comme une merde en disant des blagues sur mes boobs depuis le début de la vidéo. Et tu crois que tu m'as séduite ? Excuse-moi, Tifa. Dis camion. Connard. Je veux plus jamais te revoir. Ah, et c'est ainsi que Claude se jeta dans une décharge à compost, les molécules de son corps devenant ainsi du plastique pour textile, qui servira à rendre élastiques tous les caleçons free guns du monde. Comme quoi, faire des blagues sur les nénés, c'est risqué. Sur 20 ! Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à regarder d'autres, à vous abonner, à liker, etc. Le prochain test sera sur un jeu explosif ! Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501